Mr. and Mrs. Clark, from London. Ces jeunes ne jouent pas une pièce de théâtre, mais présentent leur projet pour leur cours de service design. Mandatés par des entreprises touristiques de la région, les managers en herbe exposent leurs idées à l'intention des professionnels. Les entreprises viennent nous dire, on aurait tel problème, on aimerait améliorer des services, on aimerait créer des nouveaux services. Et le design de service, c'est vraiment la méthode qui permet d'aller de l'idée du nouveau service ou de l'amélioration du service à sa réalisation. Une façon de travailler dont les entreprises sont friandes, c'est le cas de l'aéroport de Sion, qui a conclu un partenariat avec la HES-SO et qui réfléchit actuellement à la mise en place de projets imaginés par les étudiants. Et là, on a vraiment vu différentes idées qui ont été lancées un petit peu comme ça, sans grand cadre, des besoins que l'aéroport aurait, une perception, une sensibilité que l'aéroport aurait par rapport à des choses à créer. Mais le peu de ressources qu'on a à disposition ne nous permet pas d'investir de l'argent là-dedans, ni du temps là-dedans. On est vraiment content de pouvoir travailler des étudiants pour pouvoir aller plus en avant dans certaines idées. Une branche qui bouge et qui permet de s'immiscer directement dans le monde professionnel. Ça change des dossiers qu'il faut rendre pour un professeur, penser qu'est-ce que le professeur pensera et tout ça. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est concret, qui peut être mis en place et c'est vraiment, je trouve, qui donne l'intérêt au projet et qui est beaucoup plus encourageant et motivant pour nous, en tout cas pour moi personnellement étudiante. Il y a eu quelques actions dans l'office du tourisme de Cran-Montana ou à Montreux dans un casino. Et puis de voir que ça fonctionne, ça apporte la légitimité. Et la contrepartie des entreprises est parfois directe avec une offre d'emploi pour les étudiants dont le projet a été retenu à la clé.